salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous réserve une surprise hallucinante une interview avec un ami patrick tuor qui aujourd'hui est parmi les meilleurs préparateurs physiques au monde va nous parler de comment fixer un objectif comment avoir un rêve et comment réussir son rêve vous verrez que tous les principes de base qu'on connaît déjà et qu'on partage avec vous se retrouvent même dans la préparation physique vous êtes prêts ça va être énorme à tout à l'heure bon salut patrick salut j'ai merci d'accepter l'interview d'aujourd'hui donc moi je tenais à vous présenter un les gens qui m'ont inspiré dans ma vie et puis patrick c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma sphère sportive on a travaillé ensemble en 2003 en 2004 et puis j'avais une petite histoire dans la tête là que je voulais partager avec vous je pense tu te rappelles quand on était dans le garage en train de mettre des boîtes de prod dans des cartons travailler pour le même la même boîte on mettait du scotch autour de ce carton puis on s'est regardé dans les yeux on s'est dit qu'est ce qu'on est en train de foutre ici et puis aujourd'hui toi tu te retrouves à coacher les plus grands athlètes au niveau mondial donc est ce que tu peux partager avec nous justement comment tu as passé à entouré des boîtes de prod dans des cartons à qui tu es aujourd'hui et si tu as des conseils à donner à tous les gens qui veulent réussir dans la vie bah tout d'abord merci thierry pour l'opportunité de partager un peu de du parcours de ma vie ça fait toujours plaisir bah bah oui justement en 2004 on travaillait pour une société qui vendait des compléments alimentaires moi l'idée au début c'était en venant du tessin ici en valet c'était de pouvoir un jour m'occuper gérer complètement cette cette entreprise à l'époque malheureusement les choses se sont pas passées de cette manière et quand j'ai vu que j'avançais pas donc que je serais resté un employé normal bah j'ai pris la distance et j'ai fait autre chose je me suis rendu compte que j'étais en train de de marcher sur le même endroit et puis j'avançais pas et donc j'ai commencé à ouvrir une salle où on est aujourd'hui ici avec un bon ami à moi après une deuxième et puis entre temps j'ai commencé à coacher professionnellement des athlètes j'ai toujours fait un petit peu ça et je me suis rendu compte que j'avais le talent pour vraiment vraiment aider les gens à atteindre un bon niveau comme athlète j'ai jamais eu là une génétique telle pour pouvoir vraiment accéder à être un des meilleurs athlètes du monde au niveau professionnel mais j'ai toujours su ça j'ai toujours été conscient du fait que j'avais des limitations physiques génétiques donc j'ai toujours essayé d'utiliser la raison l'intelligence le savoir pour essayer de compenser ce ce manque de qualité génétique et indirectement la chose m'a aidé à commencer à réfléchir à trouver des solutions d'abord avec pour moi même et ensuite tous les parcours que j'ai dû faire tous les parcours mental que j'ai ces recherches que j'ai dû faire pour moi bah en fait ça m'a aidé pour aider les autres parce que à un moment donné quand tu te retrouves à coacher des athlètes qui sont beaucoup mieux génétiquement ce que tu étais toi donc moi en mon cas on a vu les résultats accédants donc ça fait des champions du monde ça fait des nouveaux professionnels ça fait des gens qui se classent dans les premiers cinq à mister olympia et donc indirectement le fait de ne pas avoir une bonne génétique ça m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui et j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais su faire les choses à moitié pour moi c'était toujours autour rien quand j'étais bodybuilder je voulais gagner les championnats du monde je l'ai fait après je suis dit je veux gagner mister olympia bah j'avais pas les cataristiques pour le faire donc à un moment donné il faut être quand même intelligent et savoir que si on va contre ce que ce que la nature nous donne si on va trop contre on va finir pour ce pour se blesser ou pour faire plus de deux dégages comment des notes dégage de dommage en dommagement que de positif et là je suis m'arrêter et de faire cette transition de athlète à coach à 100% les fitness m'ont donné le temps nécessaire pour commencer à coacher les gens parce que c'était un travail de 8 heures le matin à 5 heures le soir et tu fais ça comme hobby à côté tu peux parler très loin donc le fait d'avoir eu des fitness ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps à disposition pour coacher les athlètes et à un moment donné quand j'ai j'ai atteint un certain quantité d'athlètes donc aussi économiquement je pouvais permettre j'ai tout vendu et je me suis consacré à 100% à faire le coach et mon objectif c'est toujours été d'être pour beaucoup ça peut peut-être sembler un peu présomptueux mais être le numéro au monde moi toujours aujourd'hui quand je veille tous les matins la première chose que je pense c'est je veux gagner le mystère olympia et je veux être connu comme le meilleur coach du monde point fini et je vais faire tout pour arriver à là quand tu parles moi ça me donne des frissons parce qu'on remarque que tu as ton objectif quand tu as commencé le body parce que toi tu viens du basket à la base j'étais professionnel au basket professionnel au basket donc tu as toujours été quelqu'un qui visait très haut et puis comme tu n'as pas eu les capacités génétiques à obtenir le titre de mystère olympia tu as toujours cet objectif en tête et tu vas finalement l'obtenir peut-être pas toi personnellement mais indirectement tu vas l'obtenir vu que c'est l'objectif que tu t'as fixé dans la tête comme quoi on peut vraiment réussir avec la pensée si on a un objectif précis tout ce qu'on veut dans la vie absolument oui absolument oui le problème c'est cette incapacité de la majorité des gens de croire tout le monde tout le monde a des rêves mais ça reste des rêves si on n'a pas des plans si on n'a pas un plan mais en plan on le peut construire si on a un le savoir et deux on y croit et le problème de la majorité moi je l'appelle ça une disabilité il ya une habilité la capacité de pas faire une certaine chose et on est tellement limité dans notre capacité de d'imaginer de visualisation que 99% des gens sont incapables en cette disabilité de croire vraiment dans le rêve donc ça reste un rêve moi peut-être parce que je suis un peu fou mais il faut être un peu dans la vie autrement on n'avance pas on n'a pas fait des choses extraordinaires dans ce monde parce que on est logique dans les choses parce que moi je peux pas faire des exemples parce que ça prendrait deux jours mais si on a une intelligence et la capacité de chercher des réponses on peut atteindre n'importe quoi dans la vie mais attention il faut du travail il faut travailler c'est toujours la personne qui s'applique le plus qui travaille le plus dur qui a le succès le succès n'arrive pas par hasard ça tombe pas du ciel et si jamais on a la chance que ça tombe du ciel ça restera pas parce qu'on arrive là par chance donc oui on peut obtenir tout ce qu'on veut de la vie mais il faut être prêt à payer un prix et ce sacrifice cette discipline qu'il faut ramener pour atteindre ses objectifs ça vaudra toujours la peine problème c'est que les gens ils croient pas ils ont toujours des excuses et des limitations c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde qui arrivent à atteindre le sommet de ce qu'ils aimeraient atteindre c'est des limitations psychologique donc si on résume ce que tu viens d'expliquer là d'après toi donc la réussite que ça soit sportive ou dans la vie en général c'est 95 ou 85% psychologique non je dirais 100% 100% 100% tu dois être psychologiquement capable de faire de penser de réagir plus que ton corps toi avec ta tête tu dois être capable de visualiser d'aller dans des endroits ou de visualiser de concrétiser dans ta tête des choses que ton physique il peut pas faire parce que si tu fais seulement ce que ton physique ou ton 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 esprit de personne normale peut faire tu restera où tu es donc avec ta tête tu dois savoir tu tu dois un projet un plan où tu veux où tu veux arriver donc ça doit être beaucoup plus loin de ce que tu as déjà atteint ou que ce que tu imagines de pouvoir obtenir une personne normale quand on parle de je te fais un exemple on parle de courir les 100 mètres en 9,5 secondes s'il ya 20 ans en arrière on disait ça une personne je croyais qu'on était malade il ya un gars qui a réussi à le faire donc c'est pas que ses réveillants un matin il a dit je vais faire 9 5 c'est qu'il n'y avait pas de limite lui il a dit je vais courir et je vais faire des choses que les autres ils ont jamais fait il ya personne qui a fait ça avant lui donc il pouvait pas savoir que c'était possible de faire et moi je parle pas de faire des choses impossibles je parle de de être de prendre la place de quelqu'un qui est au numéro un mondial donc ça a été fait avant moi moi je le ferai en une façon différente mais je peux pas atteindre quelque chose d'un possible je sais que c'est faisable donc il ya des gens qui ont fait des choses tellement extraordinaire qui n'ont jamais été fait avant et ça c'est mon inspiration moi simplement entre guillemets je vois arriver je prends la place des gens qui sont déjà arrivés quelque part donc pour moi c'est plus facile parce que je sais ce qu'il faut faire pour arriver là il faut juste le faire mieux que donc ma tâche est entre guillemets beaucoup plus facile que les gens qui 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 sont des trendsetters qui qui font la chose pour la première fois dans l'histoire du monde c'est intéressant parce que dans ce que dit patrick là on remarque tout le temps les mêmes choses c'est à dire d'abord d'abord un plan précis un objectif précis un rêve un grand rêve de passer à l'action de travailler dur pour le rêve et surtout tu as parlé de visualisation donc toi tu entraînes des athlètes de haut niveau à mon échelle j'entraîne des gens qui veulent éliminer du poids diminuer du stress mais l'un dans l'autre si l'athlète ou la personne qui veut éliminer du poids elle n'a pas un objectif bien précis qui peut être un mariage ou quelque chose on remarque on a beaucoup moins de résultats que si tu as un objectif bien précis maintenant au niveau des différents athlètes que tu as quels quels sont les athlètes qui vont le plus haut quelles sont les qualités que les athlètes qui gagnent tu peux remarquer qu'ils ont que les autres n'ont pas tous les jours tu entraînes bah tout d'abord de nouveau je veux pas raconter des histoires aux gens il faut une certain capacité génétique on n'est pas conçu construit née la même façon donc il ya certains personnes qui ont des capacités physiques qui sont bien au delà de la moyenne donc déjà ça c'est la priorité mais après on se retrouve dans un groupe de gens qui ont quand même les mêmes capacités si génétiquement tu es très doué pour je sais pas le foot le hockey le basket ou quoi que ce soit à un moment donné quand tu avances tu te retrouves entouré par des gens qui ont tes mêmes capacités génétiques donc là c'est quoi qui va faire la différence la différence à un moment donné ça va la faire ta capacité de comme tu as bien dit être discipliné à suivre ton objectif pourquoi je dis discipliné parce que chaque jour c'est toi qui te réveille c'est toi qui prépare tes repas c'est toi qui va au travail c'est toi qui doit prendre tous les décisions donc chaque décision que tu prends va influencer ce que tu peux réussir à être et la capacité de chacun de donner des priorités donc plus de décisions que tu vas prendre pendant la journée vont influencer positivement ton objectif plus tu auras du résultat et ça c'est la discipline donc un athlète de haut niveau la différence c'est quoi c'est que il limite où il élimine complètement tous les choses qui vont pas l'aider à être un meilleur athlète de sa vie donc les gens ils veulent aller en paradis mais il veut pas mourir c'est ça et c'est exactement ça c'est la capacité un athlète de haut niveau c'est un accès personne qui est tellement focalisée tellement discipliné que tout ce qui va faire tous les minutes tous les secondes de cette journée de sa semaine de ce mois de semaine et de sa vie il va essayer de limiter au maximum tout ce qui est leur emploi un meilleur athlète et si on arrive à faire ça on arrivera à avoir du succès dans un régime parce qu'on va perdre du poids on aura du succès si on va être un athlète à haut niveau on aura du succès si on voit être un bon travailleur dans n'importe quel domaine banque assurance mécanicien si vous voulez être les meilleurs si vous êtes les meilleurs essayez de vous concentrer de consacrer à faire le maximum pour atteindre vos objectifs donc pour résumer on voit qu'on a la passion on voit que si on est un artiste un businessman un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui veut éliminer du poids le chemin pour réussir c'est toujours le même c'est toujours le même est positif être convaincu de réussir et après faire ce qu'il faut faire parce que de faire un être membre d'une salle de fitness et avoir un coach nutritionnel ça veut pas dire encore qu'on a perdu du poids après il faut faire ce qu'il faut faire c'est un début mais après voilà chacun il ya un prix à payer comme je te dis avant c'est un des momentaux c'est si vous voulez mourir si vous excusez moi si vous voulez aller en paradis il faut mourir donc tout le monde doit y aller mais personne n'est prêt à mourir c'est la même chose si tu veux atteindre son objectif à perdre 20 kg ben on commence avec un kilo mais il ya un prix à payer donc il ya rien avec rien ok il y avait encore une question que j'ai posé qui une question qui fâche peut-être un petit peu mais quand on parle de l'athlète de haut niveau de performance est ce qu'on peut d'après toi justement associer la performance à la santé moi je dis toujours que après tu me diras tour d'opinion partir du moment où on choisit le chemin de la performance on oublie un peu la santé donc comment tu te positionnes toi par rapport à rapport à ça ça comme je t'ai dit avant c'est une question n'est pas facile à reprendre en quelques minutes mais disons comme ça il faut commencer à dire que un athlète qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être performant tout d'abord après si on parle de longévité donc d'expectation de vie et de vivre de la manière la plus saine et la plus statique possible donc de prolonger l'expectation de vie le plus probablement le sport de haut niveau la performance c'est pas le bon chemin après être performant avoir du succès dans sport ça veut pas dire négliger la santé ça veut dire trouver un compromis l'important c'est qu'on en fait quelque chose on garde toujours dans l'esprit qu'il y a un art après un athlète un jour sera plus un athlète il y a un âge dans lequel on est performant après on sera plus donc l'important c'est de pas faire des choses qui nous aimeraient à payer un prix par après on paye un prix trop cher et ça c'est la capacité de structurer les entraînements la récupération la nutrition pour ça il faut des gens compétents qui poussent nous puissait un maximum dans la performance sans créer des dégâts irréversibles donc c'est normal que quand on court les 100 mètres en 1,5 secondes ça a pris des entraînements ça a pris un tel esprit une telle dédication que le corps il a il a ramassé entre guillemets c'est pour ça que si vous regardez Usain Bolt aujourd'hui ça fait des années les années qu'il a plus les performances qu'il avait qu'il fait pas les meetings parce qu'il a des blessures il repousse les compétences donc c'est normal il a atteint tel niveau il a dû payer tel prix que garder ça c'est presque impossible et pour un athlète chaque chaque athlète à ses limites lui c'est 9,5 peut-être un autre c'est peut-être skier un peu plus rapidement un autre c'est sauter un peu plus haut on atteint tous nos limites l'important c'est quand on les atteint on sait toujours revenir en arrière et ce qu'on a fait pour nous amener à être performants ça nous a pas coûté trop cher donc il dit toujours il y a un après on est un athlète mais il y aura un après c'est comme mais c'est tous les domaines vous voulez devenir un directeur de banque il faudra travailler plus longtemps que les autres il faudra montrer à votre chef que vous êtes prêt à faire des sacrifices que les autres nous sommes pas sinon on va pas choisir vous comme directeur vous devez être un exemple ça va coûter les nuits sans sommeil ça va coûter de pas être à la maison avec la famille ça va coûter vos vies sociales donc il y a un prix à payer l'important c'est que tout ce qu'on paye soit réversible on peut toujours revenir et on perd pas tout parce que si on mise tout sur une chose moi je dis même dans le sport c'est pas ça c'est pas ça parce qu'à un moment donné on doit revenir entre guillemets à normalité et si ça a changé trop notre personnalité et le fait d'apercevoir soi même je sais pas si ça vaut la peine mais quand tu m'as demandé au début oui effectivement être performant ça ne veut pas dire de soigner la santé à 100% la performance et la santé c'est pas des opposés mais il faut savoir les anglais et il faut trouver un compromis toujours et si on choisit la performance parce que maintenant on voit on est dans le même milieu donc on voit des jeunes qui font tout et n'importe quoi si on choisit de faire la performance il faut s'entourer de gens qui connaissent justement tu parlais de choisir un choix qui soit pas irréversible donc pour ça ça implique qu'on soit entouré de professionnels qui savent comment travailler pour que ça soit pas dangereux pour votre santé donc on va terminer cette vidéo avec juste pour les conseils on va profiter qu'on a Patrick ici est-ce que tu pourrais donner trois choses à éviter et trois choses à ne pas faire si on veut progresser en musculation alors première chose qu'il faut pas faire il ya beaucoup de gens qui vont pas m'aimer pour ça trouver les informations sur internet alors internet ça peut vous aider à ouvrir les yeux ça peut vous aider à réfléchir mais ce n'est pas un manuel d'instruction on sait pas qui écrit quoi qui dit quoi donc internet aujourd'hui ça nous ouvre des portes incroyables ça nous donne les informations qu'avant on pouvait que rêver d'avoir mais comme je dis si vous êtes malade vous allez toujours chez tout bip vous n'allez pas lire les informations sous sur internet comment vous soignez vous même j'espère au moins que vous faites pas ça si vous avez un problème avec la voiture vous l'amenez chez le mécanicien pourtant vous trouverez donc faites là votre chose avec mot de corps donc internet ok mais après prenez quelqu'un qui puisse lui vraiment conseiller et prendre responsabilité aussi pour ce qu'il fait la deuxième chose c'est si on parle d'entraînement parce que je suis un entraîneur c'est essayez pas de passer le plus longtemps possible à la salle mais d'avoir le maximum de résultats possibles donc entraînez vous intelligemment faire plus ça veut pas dire obtenir plus donc c'est pas un concours de qui fait plus mais de qui a les meilleurs résultats et la troisième chose peut-être un conseil dans la on parlait de choses à pas faire donc pas faire voilà on s'entraîne pas entre les heures mais pour l'efficacité et la même chose c'est avec la nutrition la chose à pas faire c'est à croire que il faut manger plus c'est n'importe quoi pour prendre du poids pour avoir plus de volume musculaire plus de poids ne veut pas dire plus de muscles ça veut pas dire mieux santé donc là aussi choisissez l'esthétique soyez nous ne dépassez jamais vos limites esthétique il faut pas venir gras il faut pas venir se gonfler comme des ballons des hommes michelin pour faire du bodybuilding donc restez toujours en forme donc pas dépasser certains limites pour les choses qu'il faut absolument faire bah je 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 me rends je me liens avec la première chose c'est trouver quelqu'un qui puisse motiver et coacher d'une manière constructif la deuxième chose je la vis de nouveau internet c'est rechercher trouver des informations et réfléchissez pas je veux pas dire de nouveau d'aller et prendre n'importe quoi sur internet parce que un gars avec 50 cm de bras l'a dit soyez intelligent informez vous mais après utiliser la logique l'intelligence donc pas faire n'importe quoi et le troisième conseil que je donne c'est le plus important de tous apprenez entre guillemets à souffrir on n'obtient rien si on ne souffre pas dans le sport encore plus que dans l'avion général si vous voulez devenir un médecin il faudrait faire il fallait il faut faire l'université pendant des années étudier étudier et encore faut l'étudier si vous voulez devenir un sportif d'élite il faut s'entraîner 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 encore une fois si vous voulez perdre les 10 kg que vous avez pris pendant les fêtes de noël il faut faire un régime il faut souffrir il n'y a pas de régime au citron ou au régime je sais pas quoi tout c'est ça existe pas ça existe un nutritionniste qui fait un régime on mange moins de calories de ce qu'on se consomme et on souffre un peu la faim voilà donc ne cherchez pas des solutions rapides ou des des petits chocs cuits comment dire mais travailler dur pour obtenir un résultat en plus quand vous aurez ce résultat ça vaudra beaucoup plus la peine si vous avez souffert rentré pour l'étudier carrément puis un truc que j'aimerais ajouter que tu as dit hors caméra tout à l'heure je trouvais génial c'est que il faut surtout pas rentrer dans une idéologie maintenant on est dans une idéologie des smoothies moi j'ai fait cette erreur justement de rentrer dans trop dans une idéologie par principe ou par éthique et puis j'ai perdu toute ma masse musculaire et tu disais tout à l'heure que toi tu as autant d'athlètes qui sont végétariens que d'autres qui ne le sont pas et tu prends des informations partout et tu veux surtout pas rentrer dans une idéologie il n'y a pas de vérité absolue de nouveau il ya savoir interpréter adapter les choses et puis plus on connaît plus on peut utiliser et plus complet ça va être là le résultat ok voilà j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur avec patrick dans cette interview s'il a le temps peut-être on en fera d'autres s'il ya des questions et puis merci patrick pour l'interview merci pour me donner l'opportunité puis salutations tout le monde ciao